Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou tout simplement pour un nouveau DIY en espérant que celui-ci aussi il va vous plaire. Entre parenthèses, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo sur Colorista. J'ai vu que ça vous avait plu, donc j'essaierai de faire plus de vidéos sur ce thème là, en tout cas du moins sur du thème un peu lifestyle et un peu moins DIY. Mais vous inquiétez pas, je garderai mon esprit DIY bien évidemment, c'est l'esprit de ma chaîne. Mais je tenais quand même à vous remercier et à vous dire un grand merci. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement un email. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des objets qui sont assez tendance en ce moment, puisque ça peut être à la fois un objet déco et en même temps un lampadaire, on peut en faire plein de choses avec des email. Vous allez voir, c'est super simple à faire. J'ai vraiment essayé de trouver les matériaux le moins cher possible, mais sachez qu'il y a plein de combinaisons possibles, plein de formes possibles. Moi, j'en ai sélectionné qu'une. Voilà, nous allons faire un diamant en email. Et pour ceci, il va falloir tout simplement de paille. Moi, je les ai trouvés dans les grandes surfaces à 1€ et j'en ai 40. Voilà, donc comment vous dire que ça m'a pas ruiné ? Ce qui m'a coûté le plus cher et qu'il va vous falloir, c'est de la bombe en peinture. Moi, ça m'a quand même coûté 11€, enfin plus précisément 10,99€. On peut dire 11€. Donc ça a un petit coût. Maintenant, sachez qu'il y en a moins cher. Si déjà vous faites en extérieur, c'est moins cher qu'en intérieur. Seulement moi ne pouvant pas le faire à l'extérieur, j'ai pris de la bombe pour pouvoir le faire à l'intérieur de chez moi. Donc il y a toutes les couleurs que vous voulez, toutes, toutes, toutes les combinaisons. Donc moi, j'ai pris un or. Voilà, maintenant il y a aussi cuivre, argent, marron, noir, rouge, jaune, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment vous éclater. Vous pouvez même faire un mix des deux. Moi, j'ai décidé de faire mon emailie tout en or. Maintenant, libre à vous. Et ensuite, tout simplement, il va vous falloir d'une aiguille. Voilà, une aiguille de couture et du fil. Alors sachez que l'emélie, on peut aussi le faire avec des tubeux de cuivre. Vous pouvez aussi le faire avec des pailles comme moi je le fais. Mais à la place du fil, vous pouvez prendre du fil de fer pour que ce soit plus résistant. Voilà, il y a vraiment plusieurs combinaisons, plusieurs propositions selon le budget de chacun. Moi, j'ai essayé vraiment d'aller au moins cher. Il y a juste la bombe qui m'a coûté quand même 11 euros. Mais en soi, ça j'avais déjà chez moi, ça j'avais déjà chez moi. Donc en tout, j'en ai eu pour 12 euros. Je pense que c'est moins cher de le faire soi-même que de l'acheter. Puisqu'un emailie, je pense que ça coûte un peu plus que 11 euros. Mais en attendant, j'ai vraiment essayé de trouver le moins cher possible. Donc j'espère vraiment que ce DIY va vous plaire. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis surtout, ça permettrait de pouvoir suivre mes vidéos régulièrement. Donc c'est parti, nous allons passer à la réalisation de ce DIY. En espérant que tout va bien se passer, je n'ai pas fait d'essai avant cette vidéo. Donc là, ça va être vraiment un crash test en live. J'espère vraiment que ce système vous plaît, que je le fasse vraiment en direct avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cela vous plaît. Et puis surtout, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de l'objet. Si pour vous, vous le feriez ou du moins vous en achèteriez un. Et si vous trouvez ça joli. En attendant, on se retrouve tout de suite pour la réalisation de ce DIY. C'est parti ! Alors, pour commencer, il va vous falloir 5 pailles de 20 cm. Ensuite, il va vous falloir 5 autres pailles de 15 cm. Et ensuite, il va vous falloir 15 pailles de 10 cm. Donc pour commencer, vous prenez un long fil. Voilà, le plus long possible. Même s'il y en a trop, c'est pas grave. Et ensuite, vous prenez votre aiguille et vous la passez dedans. Donc voilà, après avoir fait ça, sachez que moi, j'ai fait un fil double. Juste pour que ce soit un peu plus solide. Alors, pour commencer, vous prenez vos 5 tubes de 15 cm. Attention, pas les 20 cm, de 15 cm. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à enfiler au fur et à mesure vos tubes, un par un. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que vous avez fini, vous serrez au maximum et vous faites un nœud aux extrémités. Serrez au maximum surtout, mais faites attention à ne pas plier les pailles. Une fois que vous avez fini, vous allez voir que naturellement, ça va former un patagone. Tout est normal, c'est ce qu'on voulait. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper le fil, au plus court surtout. Donc, après cette première étape, vous prenez un autre long fil. Et en fait, vous allez sur un côté, voilà, un angle que vous voulez. Vous prenez l'extrémité de votre fil et vous refaites un nœud. Ensuite, suite à ça, vous prenez deux tubes de 20 cm et vous enfilez comme tout à l'heure. Et donc, une fois que vous avez votre angle, tout simplement, eh ben, vous passez votre fil dans l'autre tube. Regardez, hop, passez dedans. En fait, tout simplement, vous pouvez faire un nœud dans l'angle comme au début. Mais moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour que ça tienne bien. Et vous tirez au maximum que vous pouvez. Et ensuite, vous faites un nœud là où le fil est ressorti. Comme vous avez pu voir, c'est assez minutieux, mais c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et ensuite, vous coupez. Ce qui vous donne ça, donc ne vous inquiétez pas, ça ne tient pas trop, mais ça tiendra après. Donc, suite à ça, en fait, vous refaites cette opération, mais pour un autre angle. Donc, vous prenez l'extrémité de votre fil que vous accrochez à un autre angle, tout simplement. Et ensuite, une fois que le nœud est fait, vous prenez deux autres tubes de 20 cm et vous passez dans le fil. Et ensuite, vous répétez l'opération et vous accrochez à un autre angle. Donc, c'est pareil, vous passez votre fil dans le tube et l'aiguille doit ressortir là où il n'y a pas encore de faille. Donc, vous serrez bien. Et moi, comme j'ai assez de fil, je prends le tube restant de 20 cm et je le fais passer dedans. Donc ensuite, vous n'hésitez pas à bien bien serrer. Et ensuite, nous avons tous nos angles. Et là, ce qu'on va faire, c'est un nœud pour tous les rassembler. Donc là, c'est la partie un peu compliquée, je dois vous l'avouer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil en bas pour réussir à bien serrer. Et ensuite, vous coupez l'extrémité. Voilà, vous vous retrouvez déjà avec le haut du diamant. Et ensuite, il ne nous reste plus que le bas à faire. Donc ensuite, nous allons former les faces du diamant. Donc, pareil, vous reprenez un long fil. Et en fait, à cette étape, il devrait vous rester 15 tubes de 10 cm. Pour commencer, vous allez aller à une extrémité et vous allez faire un nœud. Voilà. N'hésitez pas à couper le bout si c'est trop long. Et ensuite, vous répétez les opérations. Vous prenez un tube de 10 cm et vous le faites passer. Et ensuite, vous en prenez un deuxième. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui vous donne ça, et vous arrivez à l'autre bout de l'extrémité, faites un nœud au maximum, serrez bien, pour pouvoir garder la longueur. Vous allez comprendre après en regardant les images. J'essaye vraiment de trouver mes mots au maximum. Et je vous avoue que c'est pas évident. Donc voilà, une fois votre nœud de fait, normalement, il devrait encore vous rester du fil. Et donc là, c'est pareil, vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous aie fini le tour. Donc là, je pense que je ne vais pas avoir assez de fil. Donc tout simplement, je coupe, je reprends une grande longueur, je vais refaire un nœud là, et ensuite je continue. Donc une fois que vous avez fini, et que vous arrivez à cette étape-là, il vous suffit tout simplement de reprendre un autre grand fil. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est relier les petits triangles avec les 4 petits bouts restants. Vous prenez un bout de l'extrémité d'un des triangles, et vous faites un nœud. Voilà, vous coupez l'extrémité pour pas qu'il y ait trop de fil. Et vous passez un petit, et en fait, vous le reliez au triangle juste à côté. Et vous faites un nœud. En fait, ce qui vous donne ça, je vais essayer de vous montrer. Donc nous avions nos deux triangles. On a rajouté ce petit tube-là pour relier les deux triangles. Et vous répétez l'opération au fur et à mesure. Là, on va relier un tube de ce petit triangle-là à celui-ci. On a rajouté ce petit tube-là. Et voilà, le plus dur est passé. Nous avons notre forme diamant. J'espère que vous arrivez bien à voir. Je suis super contente. Je vous avoue que c'est un peu difficile parce qu'il faut bien serrer et tout. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à demander la forme en or. Donc c'est parti ! Je vous avoue que c'est parti ! Comment vous dire que c'est une catastrophe ? Voilà, j'essaye de vous montrer en détail. Là, vous avez des petites gouttes qui tombent. Des coins, je n'arrive pas à les peindre. Enfin voilà. Là, vous avez un exemple parfait de ce que ça peut faire. En fait, j'ai l'impression que la bombe ne tient pas sur la paille. Voilà. De plus, pour combler le tout, j'ai un bout qui est parti. Tout simplement, j'ai un bout qui est parti là. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, là, je suis juste dépité. J'avais prévu cette vidéo et j'étais trop contente. Bon, le résultat marche. Je pense qu'il marche. C'est juste le système de bombe qui ne fonctionne pas. Peut-être que j'aurais dû les bomber avant. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. J'avoue que je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais attendre un peu, voir si ça sèche déjà. Parce qu'en fait, déjà, je n'ai pas l'impression que ça sèche. Donc déjà, on est bien. Regardez, même sur le petit bout, ça n'adhère pas. Je n'ai pas l'impression que ça adhère sur la paille. Donc, help me ! Mais non, tu ne pouvais pas m'aider en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est un DIY complètement raté. Mais raté de chez raté. Je ne sais même pas si cette vidéo va sortir au final. Là, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous auriez fait. Et si vous voulez que je fasse un autre essai, pourquoi pas ? Posez, dites-moi vos propositions et peut-être que je referai un essai. Parce que l'idée est là. Je pense que sincèrement, l'idée est là. C'est possible. De plus, j'avais déjà été me renseigner sur Internet, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube et tout. Il y en a qui l'ont fait. Donc, c'est que ça doit être possible, j'ai envie de dire. Donc, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous proposez, ce que vous en pensez. Si j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas, c'est la première fois que j'utilisais de la bombe en spray, je me suis dit que ça doit pas être compliqué. Il y a juste à faire peinture en spray et puis voilà. Et puis en fait, bah non, c'est une catastrophe le truc. Le truc ne tient pas du tout. Donc, dites-moi vous, si vous avez déjà utilisé la bombe, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment désolée pour ce DIY raté. J'ai juste un peu les boules, quoi. Mais je vous sortirai quand même cette vidéo parce que bon, c'est quand même fun de me voir au bout de ma vie. Je pense que vous allez bien rire. Et puis, bah, pour aller plus dans la rigolage, je vous fais un petit plan de l'objet complètement foiré. Et puis alors, non mais il faut que je vous montre. Heureusement que j'ai pris un spray intérieur et que la nana m'a dit que ça partait facilement. Heureusement, parce qu'une fois que j'enlève mes feuilles, je vois quoi ? Et bah, je vois tout simplement ça. Voilà, je vois ça, les bonnes traces. Mais bon, je vais faire un essai avec mon éponge. Normalement, ça part. Normalement, ça part. Oui, voilà, ça part. Donc, je suis rassurée. Heureusement, il manquait plus que ça que je foire totalement mon sol. Tu me dirais que ça va être joli en ce lendemain. Bref, je vous fais un petit plan de l'objet raté. Mais si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo sur le même thème où j'essaye de vous reproposer un email, et cette fois-ci, je vous promets, cette fois-ci, on y arrivera. Et je tiens à m'excuser parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette vidéo se finisse comme ça. Mais là, ça fait deux heures que je suis sur cet objet et qu'il est en train de me fatiguer. Réellement, il est en train de me fatiguer. Et que je vois que la peinture, là, je le vois encore plus, la peinture, elle est en train de couler de part. C'est une catastrophe. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et puis passez de bonnes vacances. Et puis encore, désolé pour cette vidéo complètement ratée. Non, peut-être pas la vidéo, mais ce DIY raté. De toute façon, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier, je pense. Puisque comme je vous l'ai dit, je teste en direct live avec vous. Je trouve ça plus sympa que faire des essais avant, à part pour les lignes d'abeilles où j'avais fait un essai avant puisque c'est un gros, gros projet. Mais là, je m'étais dit, je vais faire un direct, c'est plus sympa. Et puis voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une deuxième proposition et qu'on recommence cette fois-ci avec d'autres méthodes. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501